On nous entend. Je vois certaines personnes qui n'ont pas le son. Voilà, ça fonctionne. Parfait. Très bien. Écoutez, merci à tous d'être avec nous ce matin pour le webinaire consacré à l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée dans le recrutement. Donc, nous allons peut-être patienter encore une minute avant d'entamer la présentation afin que les derniers participants qui souhaitent nous rejoindre puissent le faire. Donc, comme nous vous le disions il y a quelques minutes, n'hésitez pas surtout au cours de ce webinaire à poser par l'intermédiaire du chat toutes les questions que vous aurez. Nous essayerons d'y répondre soit pendant le webinaire, soit à la fin du webinaire. Voilà, il est maintenant 11 heures. On va pouvoir commencer ensemble cette présentation. Et avant toute chose, on va se présenter Amandine. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Amandine Reitz. J'aimerais bien automatiser mes tâches à faible valeur ajoutée. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en parler et d'assister Julie, qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui fait un super travail en produisant du contenu RH que j'ai beaucoup lié. Donc, j'en profite pour lui dire ce matin pour qu'elle soit bien à l'aise devant tout le monde. Merci, Amandine. Donc, Amandine est notre HR manager chez Easy Recruit. Quant à moi, je suis donc contact manager en charge des différents contenus et de l'analyse justement de toutes ces thématiques en tant que recruteur qui occupe vos journées. Alors, désolé si vous entendez les pompiers en bas de nos bureaux, ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est dans quelques jours. Alors, donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Alors, cette présentation pour information vous sera communiquée à la fin du webinaire et également, vous aurez la possibilité de retrouver le webinaire en replay sur la plateforme de WebIKEO. Donc, avant de commencer, je vous propose qu'on fasse un petit aperçu du programme qui nous attend ce matin. Donc, nous allons ensemble parler des candidatures, de la présélection, de la sélection, de l'évaluation, de toutes ces tâches qui vous occupent au quotidien. Et on va regarder ensemble quelles automatisations sont finalement possibles. Dans un deuxième temps, nous examinerons ensemble quelques solutions qui pourraient vous permettre d'automatiser et d'optimiser chacune de ces étapes. Et puis enfin, parce que l'automatisation a une vocation de libérer un gain de temps, nous verrons comment vous pourrez enfin vous reconcentrer sur l'essentiel du métier et revaloriser la relation candidat. Donc, dans un premier temps, nous avons observé une étude LinkedIn qui faisait un panorama des tendances qui façonnaient l'avenir du recrutement. Et nous nous sommes aperçus qu'en tête de liste, il y avait la diversité qui était de plus en plus importante pour les recruteurs. Et que finalement, seulement la moitié d'entre eux avaient déjà adopté une politique de diversité vraiment ancrée et poussée. Quant aux outils d'entretien également pour les recruteurs, ça devient vraiment une priorité de devoir mettre en place de nouveaux outils d'entretien pour être plus efficace. Simplement, on n'est pas encore à un cinquième de ces recruteurs qui les ont mis en place et on va voir pourquoi. Également, tout ce qui est autour de la donnée et qui est intimement lié avec l'intelligence artificielle. Où là, on sent vraiment qu'il y a une tendance autour du traitement de ces données candidats qui sont extrêmement nombreuses. Et de l'intelligence artificielle qui va pouvoir permettre d'étudier et de traiter ces différentes données-là. Pourtant, on en est encore, pour le coup, un peu plus loin dans tout ce qui va être l'adoption de ces thématiques. Alors, pour pouvoir se consacrer à ces priorités, encore faut-il avoir du temps. Et on sait que, pour vous, le temps, il est parfois un peu court. Et LinkedIn a justement voulu aller plus loin pour évaluer, en fait, toutes ces tâches que vous réalisez au quotidien. Quels étaient leurs potentiels d'automatisation en fonction de la valeur ajoutée de l'intervention humaine. Alors, dans ce tableau, on remarque deux choses. On remarque principalement que toutes les tâches qui ont un potentiel d'automatisation élevé, ça va être tout ce qui est la collecte et l'analyse des CV, le sourcing des candidats, la planification des entretiens, le classement des candidats. On est vraiment dans une phase amont au tout début du processus de recrutement. Alors que ce qui va être peut-être un peu moins automatisable, ça va être la présentation du poste, la négociation, la persuasion. Où là, vraiment, on va se baser sur une intervention humaine très qualitative. Donc, pour faire écho à ce schéma, à cette étude LinkedIn, on montre, en fait, que l'automatisation, elle permet de se reconcentrer sur la valeur humaine. En fait, donc, toutes ces tâches qui se situent en général en amont du recrutement, on peut les automatiser. Alors, on a vu quelques exemples de certaines entreprises qui ont voulu un peu franchir la ligne verte et essayer d'automatiser des tâches comme, par exemple, l'analyse de l'émotion des candidats au travers d'une intelligence artificielle. Ça a été le cas notamment avec le robot Vera, qui a très vite été abandonné par ses utilisateurs. Parce que, justement, l'analyse des émotions et l'échange avec le candidat, pour l'instant, on n'en est pas encore dans une phase d'automatisation pure et dure, comme on l'entend. Et justement, Amandine, tu vas pouvoir nous le confirmer, vos tâches en tant que recruteur, elles sont multiples. Il y a celles qu'on voit et puis il y a celles qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont très chronophages. C'est vrai. On passe, en tout cas, les candidats à la partie visible de l'iceberg, puisque le dessin est un iceberg. C'est tous ceux dans lesquels ils ont une interaction avec nous, où on présente l'entreprise. Et donc, c'est dans des événements, dans des entretiens, ou surtout le travail qu'on peut faire sur sa marque employeur. Mais derrière, dans mon quotidien, en réalité, je suis en entretien, certes. Il m'arrive de faire des événements. Je passe beaucoup plus de temps à chasser des profils, à trier des CV de personnes qui postulent, à en appeler, à faire des tâches très administratives. Et donc, c'est vrai que le gros de ma journée n'est pas concentré sur des tâches de représentation, mais plutôt sur des tâches plutôt redondantes et administratives pour certaines, en tout cas. Et notamment, je pense à la partie contractuelle, c'est une chose, mais aussi au fait de planifier des entretiens. C'était un de mes petits plaisirs de ce matin, d'essayer de caler des entretiens à trois personnes en même temps. Ou de poster des annonces, qui m'a pris une petite après-midi hier. C'était très sympa. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de tâches qui sont très chronophages dans nos journées. Alors, vous pourrez nous dire si c'est votre cas aussi. Ça m'intéresse d'avoir votre retour également. Et donc, Julie, l'équipe marketing m'a demandé un screenshot d'un agenda d'une de mes semaines. Ça m'a un peu donné envie de pleurer quand je le regardais a posteriori. Parce que c'est vrai que quand on fait du recrutement, en tout cas, c'est ma sensation depuis une dizaine d'années. C'est que j'ai des journées assez extensibles, dans le sens où on est assez tributaires des disponibilités des candidats. Alors, bien sûr, il nous arrive de recruter des candidats qui sont en recherche d'emplois actifs, qui ne sont pas forcément en poste. Mais c'est vrai que les appels le matin, alors je n'y crois pas trop, parce qu'en général, on me donne rendez-vous le matin, je ne réponds pas parce qu'on va déposer ses enfants à l'école. Mais par contre, les entretiens téléphoniques, entre midi et deux et le soir, qui sont aussi les périodes où les candidats sont disponibles pour faire des entretiens, me permettent d'avoir des journées qui finissent assez tard en général. Mais ce qui fait qu'aussi, dans les nuits-journées d'horaire classique de bureau, je me concentre plutôt sur des activités de chasse, ou sur des activités plus administratives dont je vous parlais, typiquement, poster des annonces, ça se fait l'après-midi et pas le soir, ou faire le suivi d'intégration de nouveaux collaborateurs. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une gestion du temps assez militaire si on veut pouvoir tout faire dans une semaine. Et même hier, j'ai hésité à mon équipe marketing de réduire mes horaires pour être un petit peu plus respectueux des jours du travail. Mais dans les faits, je reste avec des candidats assez tard au téléphone et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Oui, effectivement, Lévy témoigne sur le chat que même certains des candidats demandent des disponibilités pour le week-end. Oui, ça m'arrive aussi. Quand je dis non, ils comprennent en général. Samedi après, alors non, j'ai rugby avec mon fils, c'est dommage. Et Déborah demande également de connaître une solution d'interview scheduling qui permettrait de proposer de façon automatisée plusieurs rendez-vous pour les candidats. Eh bien, grande nouvelle, Déborah, vous êtes un peu en avance de phase sur la suite de la présentation, puisqu'on va pouvoir rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai assez hâte que cette solution existe. Alors, l'automatisation, je n'apprendrai à personne que c'est avant toute chose un gain de temps pour pouvoir se libérer de toutes ces tâches chronophages. On aurait vraiment besoin d'outils sur toutes ces tâches-là de pouvoir nous libérer du temps, mais aussi parce que l'automatisation, ça permet d'être également plus fiable parce que finalement, quand on automatise les tâches, ça va être, on va pouvoir avoir des rappels sur quand est-ce que l'entretien va avoir lieu. Ça permet d'être plus concentré sur d'autres tâches et donc de laisser à l'automatisation le fait de pouvoir nous rappeler au quotidien ce que nous devons suivre. Alors, justement, vous vous posez sans doute la question « Quelle solution pour automatiser et optimiser chaque étape de mon processus de recrutement ? » On va faire ensemble un petit tour, justement, de toutes ces tâches qui vous incombent. Et avant toute chose, l'automatisation en termes de recrutement, elle a déjà commencé, notamment en termes arrache, avec dans tout ce qui va être les ATS, notamment. Oui, ça change pas mal nos vies. À une époque, j'avais un magnifique tableur Excel que je m'en tenais. Aujourd'hui, moi, ils ne sont pas là, mais moi, j'ai les smart recruteurs comme ATS. Et c'est vrai que pour ne pas oublier un candidat et pouvoir faire un retour, c'est quand même vital dans un job de recruteur où on reçoit un certain volume de candidatures. Effectivement, 59% des entreprises ont souligné dans une étude que pour eux, l'automatisation de la ressaisie des candidatures et le suivi des réponses étaient leur principale source de motivation pour digitaliser le recrutement. Il y a aussi tout ce qui va être multiposteurs qui vont permettre de diffuser des annonces sur les différents sites d'emploi de manière automatique. Et vous êtes, je pense, une grande majorité des recruteurs à utiliser ce type d'outils. Et comment c'est venu de là ? Très simplement parce que les recruteurs se sont posé la question de se dire, finalement, ces candidats, ces collaborateurs, est-ce que ce ne seraient pas aussi un peu nos clients ? Et du coup, il y a de plus en plus de papiers qui traitent de l'inbound recruiting. Alors, vous vous demandez, peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'inbound recruiting, ce que c'est. C'est très simple. C'est une solution qui est inspirée du marketing parce que le principe suivant en marketing, c'est d'attirer des prospects plutôt que de les solliciter en leur délivrant tout un tas d'informations sur les services qui sont proposés. Eh bien, en recrutement, c'est la même chose. Il suffit de remplacer clients par candidats. L'idée, c'est d'attirer ces candidats, d'en faire des visiteurs pour ensuite leur proposer un contenu qui va leur permettre de vouloir devenir des candidats que vous allez ensuite recruter, en faire des employés et bien entendu les fidéliser pour en faire des ambassadeurs qui pourront porter vos messages auprès des inconnus ou des visiteurs. Pour cela, il y a donc de plus en plus de nouvelles techniques qui sont utilisées, comme par exemple le nurturing, ce qui va être de pousser du contenu auprès sur votre société, auprès d'un large public. Ça va être par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment. Ça va être tout ce qui va être travailler votre image de marque en faisant témoigner des collaborateurs sur leur métier, sur leur quotidien. Tout ce qui va être aussi publicité programmatique qui est de plus en plus utilisé. C'est un peu comme les cookies, finalement. Quand vous êtes en recherche d'emploi, vous avez maintenant des sites qui vous permettent de pousser une publicité sur le côté classique quand vous êtes en navigation Internet, de vous pousser des offres. À côté critéo du recrutement. Exactement. Et puis, tout ce qui va être expérience du client et bien sûr expérience du candidat, expérience du collaborateur. Comment est-ce qu'on va on-border un nouveau collaborateur pour qu'il se sente le mieux possible dans l'entreprise. Et du coup, ce qui fait que le parcours du candidat change un petit peu. On n'est plus dans la même dynamique, Nondine. Oui, puis même le job de recruteur a pas mal évolué parce qu'il y a quelque temps encore, on postait des annonces et on espérait recevoir des candidats et les sélectionner. Alors moi, ça fait un moment, parce que j'ai fait beaucoup de recrutement tech où je ne pouvais pas trop compter sur le fait de mettre des annonces et avoir des candidats. Donc, il y a une démarche proactive qu'on a dû développer en parallèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille à la fois avec des candidats passifs et des candidats actifs. et on a un travail à faire sur l'image qu'on a, qu'on donne de la société à l'extérieur. Donc, aussi bien sur une partie marque employeur qu'on travaille et qu'on a évoqué tout à l'heure pour attirer et convertir aussi des potentiels candidats. Moi, je sais que j'ai remarqué depuis quelques temps que la plupart des candidats vont sur glace d'or pour se renseigner sur nous, mais en tout cas vont sur des sites pour se renseigner sur l'entreprise et son ambiance. J'en ai même qui contactent des salariés pour pouvoir avoir un feedback sur l'entreprise sans même les connaître. Donc, c'est un peu étonnant quand ils le font, mais après tout, pourquoi pas ? Ça leur donne des réponses. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une démarche plus proactive et on travaille l'image en parallèle et on contacte des candidats. Alors moi, j'encourage aussi beaucoup les salariés à parler de l'entreprise et à des ambassadeurs et à des recruteurs parce que je pense que tous mes salariés sont des recruteurs potentiels pour moi et ont des primes de cooptation pour ça. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution de notre poste où on ne peut plus ou alors peut-être que certains d'entre vous ont des marques employeurs naturellement très fortes et peuvent poster des annonces et avoir une énorme volumétrie de candidature. Mais je pense que malgré tout, dans cette volumétrie de candidature, vous n'aurez pas forcément votre mouton à cinq pattes qu'on cherche tous quelque part. Tout à fait. Et justement, une fois que les candidats auront été attirés sur le site carrière, il y a quelque chose qui est facilement automatisable aujourd'hui et notamment avec un nouvel outil, le chatbot, dont vous devez tous entendre parler de plus en plus, qui va permettre d'automatiser la collecte et d'analyser les CV. Alors, on sait très bien que la collecte des CV, c'est quelque chose qui est parfois assez simple. Il y a beaucoup d'offres. Un plus grand nombre de personnes. Mais ce que je l'avais expliqué, c'est que justement, j'avais à l'époque dû faire un gros travail de fond sur les types de questions et de mise en situation à mettre en place pour évaluer des soft skills et des hard skills parce que j'avais dû le faire en grand volume et que donc naturellement, c'était quelque chose sur lequel je me posais peu de questions. Et d'ailleurs, je sais qu'on a une de nos équipes en interne parce que l'avantage d'être RH dans une startup RH, c'est qu'on voit un petit peu ce qui se passe en R&D. Ils travaillent sur un outil qui permet de choisir des questions qui permettent d'évaluer certaines compétences qu'ils vont rechercher dans le poste que vous avez à utiliser. Alors, je crois que le son recoupe. Je ne sais pas si vous nous entendez mieux. Effectivement, si les participants qui ont des problèmes peuvent réactualiser la page, ça devrait fonctionner. Et donc, oui, je vous disais, cette équipe travaille sur une solution qui permet en se disant je recherche un agent commercial, il doit avoir tel type de soft skills a priori, on vous les suggère. Et derrière, on suggère les questions à poser. Donc, ce qui peut vous aider dans plusieurs phases du recrutement parce qu'on ne peut évidemment pas poser toutes les questions et évaluer tout dans un entretien qui va durer une heure environ. Maintenant, c'est important de les étaler dans tout le processus de recrutement. Mais donc, cette même équipe travaille sur d'autres solutions. Alors, tout à l'heure, Julie a fait une introduction difficile en parlant de Vera et donc, on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, dans l'idéal, si on voulait évaluer parfaitement tous les candidats, on devrait mettre en place des entretiens structurés qui sont, à mon sens, impossibles à tenir parce que demander à plusieurs personnes de poser exactement les mêmes questions à un même candidat à des moments différents, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que les managers avec qui je travaille ne le ferait pas de toute façon. Donc, je n'essaye pas. Mais en tout cas, dans notre processus de présélection des candidats, on utilise évidemment une de nos solutions qui est Easy Recru et qui permet de faire des entretiens en vidéo différés sur lesquels tous les candidats reçoivent les mêmes questions pour qu'on a bien réfléchi en amont en fonction de ce qu'on souhaitait évaluer. Et puis, derrière, on a plusieurs évaluateurs à croiser nos avis. Et donc, ça nous permet de réduire les biais parce qu'une chose qu'on a remarquée en analysant mes réactions, ça m'attriste de dire que j'ai débié, mais je suis un être humain. Donc, on analyse la prosodie des candidats entre autres sur les entretiens vidéo différés. Donc, la prosodie, ça va être la tonalité, le débit. Et donc, typiquement, vous l'avez peut-être remarqué, je parle très vite et j'ai pas mal d'intonations et j'ai une petite préférence pour les candidats qui me ressemblent et qui démontrent un haut niveau d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être meilleurs pour le poste. Et donc, finalement, on réalise qu'en croisant les avis avec le CTO, il n'a pas forcément les mêmes biais. Et donc, en croisant nos avis, on les limite. Et puis, ma maria, on gagne pas mal de temps. Moi, j'ai dû faire beaucoup de recrutement parce qu'on a levé des fonds il y a quelques mois. Certaines d'entre vous sont peut-être au courant. Et donc, on a eu une grosse phase de recrutement et typiquement, j'avais fait un rétro-planning des personnes à recruter et ça ne rentrait pas dans une semaine, même si je travaillais à Joan 4. Et donc, on avait un petit peu adapté le process de recrutement sur l'évaluation en entretien vidéo différé et les managers aussi et que j'intervienne plus tard dans le process de recrutement. Et concrètement, on voit moins de candidats mais que ce soit les meilleurs. Et donc, depuis quelques semaines, moi, j'utilise une solution qui s'appelle le Smart Ranking et qui est ajoutée à l'entretien vidéo différé et qui permet de prioriser les candidats qui, dans l'absolu, devraient être les meilleurs pour cette typologie de poste. Donc, c'est une solution qui est relativement fiable même si le taux de succès n'est pas de 100%. Mais il permet de limiter nos biens parce que, justement, quand un d'entre vous va recruter un commercial et l'évaluer sur un entretien vidéo différé, on est des milliers à utiliser nos solutions. Et donc, la machine ne va pas apprendre en fonction de mes comportements à moi, mais en fonction de tous les recruteurs qui vont recruter des commerciaux et regarder quelles sont les choses qu'on recherche chez ce type de profil. Et ça, elle est bien en avant pour gagner du temps dans le visionnage des entretiens vidéo différés, par exemple. Exactement. L'Ivy souligne sur le chat que la difficulté était dans le calibrage de l'algorithme. Effectivement, si une IA est développée que par des hommes de 40 ans, l'IA va avoir tendance à reproduire tous les biais. C'est le cas qu'il y a eu justement chez Amazon il y a récemment avec leur IA qui recrutait exactement les mêmes profils et qui au contraire cassait la diversité. L'idée aujourd'hui, c'est que l'IA c'est avant toute chose un moyen et non une fin et donc toute la difficulté elle est effectivement dans le calibrage de cet algorithme. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de baser notre algorithme sur l'ensemble des recruteurs qui travaillent avec Easy Recru pour pouvoir avoir une vision vraiment beaucoup plus large et non pas et non pas simplement chercher des clones et reproduire des biais en volonté. Exactement, en fonction d'un seul recruteur qui aurait tendance peut-être à recruter pour des tech quasiment que des hommes. Bon alors ça, c'est pas... Pour les techs, il y a des choses que ce soit des hommes. C'est beaucoup plus compliqué. Mais s'il y a une femme, peut-être que je fais de la discrimination positive. On va couper ça du webinaire. Alors l'entretien vidéo différé, justement, on vous en a parlé juste avant. Comment ça se passe concrètement ? Le candidat va arriver sur une plateforme qui est aux couleurs de la société. Il va pouvoir s'identifier. Il aura reçu préalablement un lien de la part du recruteur qui va l'inviter à passer cet entretien vidéo différé qui est une phase de présélection. On va faire une nouvelle petite pause puisqu'on nous suggère de figer la caméra. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de visualisation à figer la caméra et pour vous concentrer uniquement sur la présentation. On espère que le son va mieux depuis tout à l'heure. pour reprendre, le candidat va donc se retrouver sur la plateforme de l'entretien vidéo différé Easy Recru et il va pouvoir avoir l'occasion de s'entraîner. Il va avoir l'opportunité de se présenter en vidéo. Il va avoir plutôt il va avoir le choix de s'entraîner plusieurs fois. C'est un temps qu'il faut absolument prendre pour s'habituer à la caméra. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple pour tous les candidats mais qui in fine plus l'entretien va avancer, plus il va se sentir en confiance. Une fois qu'il aura à la fin... depuis deux semaines il y a une modification dans la plateforme que moi j'attendais personnellement depuis deux ans qui est qu'aujourd'hui les candidats ont voulu garder une forme de spontanéité quand ils répondent à une question et donc ils ne pouvaient pas réenregistrer leur réponse et là si le recruteur le choisit il peut ajouter une option où la personne peut réenregistrer sa réponse parce que typiquement la première réponse je la regarde mais en général elle n'est pas hyper parlante parce que le candidat est en train de s'adapter au fait de se voir et de se parler en répondant à une question ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours alors il semblerait que sur les candidats plus jeunes ça soit plus courant mais en tout cas ils peuvent aujourd'hui avoir la possibilité de réenregistrer l'entretien s'ils n'ont pas forcément été à l'aise sur le point de la première tentative Je vais en profiter pour répondre tout de suite à la question de Pauline qui nous demande si ça ne déshumanise pas le recrutement alors c'est une question qui revient très souvent et qui au point au contraire a plutôt tendance à remettre un peu d'humain dans ce processus de présélection tout simplement parce qu'aujourd'hui les candidats sont jugés principalement sur un CV donc sur des diplômes sur une expérience et n'ont peut-être pas forcément l'opportunité de mettre en avant ce qui compte aujourd'hui vraiment pour les recruteurs que sont les soft skills on rappelle que l'entretien vidéo différé on est vraiment sur une démarche de présélection on ne recrute pas avec l'entretien vidéo différé mais c'est un outil qui va nous une solution qui va nous aider à être plus plus qualitatif sur la présélection parce qu'on sait également que la plupart du temps les candidats vont envoyer leur CV et puis vous allez les appeler passer du temps à essayer de les joindre au téléphone les avoir ou pas avoir un entretien téléphonique qui va durer peut-être entre 20 et 25 minutes quand on arrive à être concis dans ses propos là aujourd'hui avec l'entretien vidéo différé il a aussi la possibilité de réaliser cet entretien quand il le souhaite de chez lui donc si c'est quelqu'un qui est en poste il va pouvoir le réaliser le soir et le week-end justement vous disiez que les candidats voulaient vous rencontrer le week-end ben là il va pouvoir déjà dans un premier temps se présenter à vous en vidéo et le réaliser quand il le souhaite et pour répondre à la question est-ce que c'est pas trop chronophage de visualiser les vidéos alors on a forcément un taux de retour qui est meilleur que quand on essaye d'appeler des candidats parce que justement ils ont le choix du créneau ils peuvent répondre à ces questions qui finalement se substitue à l'appel téléphonique de présélection qu'on peut avoir et donc derrière une fois que le candidat les a fait moi je me book des créneaux de deux heures où j'enchaîne les entretiens vidéo et finalement si le candidat est bon je le regarde en entier si le candidat est visiblement pas bon dès le départ ou en tout cas je mets des questions qui sont avec des réponses à l'écrit qui permettent un peu de faire un filtre typiquement les prétentions salariales si je vois que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut faire je vais gagner un peu de temps par rapport à ça et leur faire un feedback qui est lié au vrai problème par exemple ici les prétentions salariales donc en réalité ça me fait plutôt gagner du temps et surtout le fait d'avoir les managers qui regardent aussi les vidéos et qu'on croise nos avis ça me permet une fois que je boucle les candidats pour qu'ils viennent nous voir en personne d'être un peu plus certaine de la personne qu'on va rencontrer alors il y a plein de questions qui s'affichent d'un coup donc je n'arrive pas à lire assez vite je suis désolée alors il y a notamment donc Pauline qui rebondit en disant qu'il y a beaucoup de candidats qui ne répondent jamais alors ça dépend on a des ça dépend des typologies de postes aussi je pense typologie de poste on a en moyenne 70% de taux de retour de manière générale sur l'ensemble des entreprises qui utilisent Easy Recru on a des entreprises qui nous avouent avoir des taux de retour de quasiment 90% et certains nous disent que l'utilisation de l'entretien vidéo différé ça permet aussi de montrer la motivation du candidat et ce qu'il est vraiment motivé et pour répondre à Marion qui nous parle de l'entretien comme un échange et au fait que ça ressemble plutôt à un interrogatoire alors comme je vous le rappelle c'est vraiment la phase de présélection si le candidat arrive à démontrer au recruteur qu'il a les bonnes soft skills les bonnes motivations bien entendu derrière il va y avoir un échange il va y avoir un entretien de recrutement tout à fait classique et après un petit tip parce que c'est vrai que quand il y a une question de taxes qui arrive et qu'on doit se filmer et qu'on est un peu stressé c'est perturbant enfin moi-même la première chose que j'ai fait en arrière chez Iroq c'est visionner mon propre entretien vidéo différé et j'étais catastrophée de me voir mais je vois une vraie différence quand je prends le temps sur les entretiens vidéo différé de poser des questions en vidéo et de faire la première question avec une petite intro qui est assez accueillante je l'espère les candidats ont vraiment des réponses qui sont plus simples et plus fluides et derrière parce qu'ils ont des petites enquêtes auxquelles ils répondent et on voit qu'il y a une grosse différence sur leur expérience en tant que candidat quand il y a d'ailleurs plutôt le manager qui pose les questions en vidéo peut-être la RH sur certaines en tout cas ça ajoute de la chaleur dans cette étape qui pourrait être froide en effet si on n'y prête pas attention quand on le paramètre exactement et puis pour répondre aussi à certaines questions du réenregistrement c'est une fonctionnalité qui va permettre simplement au candidat de réenregistrer une seule fois et de choisir la réponse un peu comme au photomaton quand vous devez choisir à la fin les deux ou trois la photo parmi les deux ou trois que vous avez faites et l'idée c'est que la plupart des questions évaluent une motivation donc on ne sait pas on sait simplement exprimer ses motivations mais on ne sait pas forcément ce que le recruteur lui attend derrière cette réponse là donc ça permet simplement au candidat de quand ton enfant est arrivé en hurlant derrière toi de ne pas être obligé de le garder ça fait partie de nos best-of les enfants ou même la maman qui vient à côté pour dire mais qu'est-ce que tu fais donc ça permet d'éviter les situations un peu gênantes où le recruteur reçoit la vidéo et le candidat a déjà envoyé un mail d'excuse auparavant et se demande pourquoi donc en tout cas c'est le recruteur qui choisit de paramétrer le fait de laisser l'opportunité au candidat de réenregistrer sa réponse tout à fait et donc visionner ces entretiens vidéo différés ça fait même gagner en moyenne selon ce qui est remonté par les entreprises ce que l'on interroge en moyenne 50% du temps annoué à la présélection et il y a Claire tout à l'heure qui demandait des idées de questions à poser à l'entretien vidéo différée il y a quelques temps on avait fait un webinar et un white book et un livre blanc désolé sur la détection des soft skills et dedans justement j'avais partagé beaucoup de questions que j'avais imaginées pour évaluer la persuasion ou pour évaluer la ténacité et donc typiquement je pense qu'on peut le retrouver pour vous l'envoyer si ça vous intéresse et Emmanuel qui souligne la réactivité et l'efficacité la réactivité c'est très simple quand vous allez recevoir une série de CV vous allez pouvoir vous allez pouvoir envoyer directement au candidat que vous souhaitez présélectionner en premier directement le lien et il va avoir la possibilité de réaliser son entretien dans un délai de 2 à 5 jours en fonction de ce que les recruteurs choisissent comme timing ce qui vous permet d'avoir une présélection qui est quand même très efficace nous arrivons à cette fameuse solution dont vous parliez tout à l'heure qui serait l'idéal pour les recruteurs de pouvoir enfin sortir du casse-tête de la planification des entretiens encore une fois l'avantage d'être RH dans une start-up qui fait des produits RH c'est que je peux passer commande de choses dont j'ai besoin au quotidien et typiquement le planneur qui permet d'organiser des entretiens je l'attends de pied ferme celui-ci c'est pendant quelques semaines puisqu'il n'est pas encore sorti mais je suis dit je t'en prie je te laisse en parler alors on est parti de ce constat effectivement et d'une étude qui montre que 50% des entretiens étaient soit décalés soit les candidats arrivaient un peu en retard soit arrivaient même parfois en avance et donc que pour un recruteur aujourd'hui c'était vraiment difficile de jongler avec son agenda l'agenda du manager et l'agenda du candidat donc on s'est dit si Doctolib arrive à le faire avec les médecins pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire pour les recruteurs donc notre équipe a travaillé sur une solution qui permettra in fine de pouvoir pour le recruteur donner son agenda avec de déclarer les créneaux auxquels il va être disponible pour les entretiens et de le partager directement avec les candidats afin que les candidats qu'ils souhaitent rencontrer puissent choisir le créneau sur lequel ils souhaitent se positionner c'est lié avec Outlook notamment ça peut se plugger à tous les agendas en l'occurrence même un Google si on veut même si Outlook je pense est le plus répandu tout à fait donc ce petit Doctolib du recrutement sachez qu'il est en préparation chez nous qu'il sera disponible dans les prochaines semaines et on sera ravis on va dire janvier et on sera ravis de pouvoir vous en dire plus probablement à l'occasion d'un prochain webinar et Déborah alors a raison pour l'instant ça répond au problème du one to one parce que c'est une première version qui est réalisée le one to plusieurs c'est pour le futur mais en tout cas là aujourd'hui il y a une première version qui doit sortir et qui permettra déjà de gérer tous les candidats qui veulent nous rencontrer à 20h30 et qui voient qu'en fait on n'est pas dispo tous les jours à 20h30 tout à fait et du coup ce sera une solution qui sera une solution plugable à vos différentes solutions Easy Recru et vous en saurez bientôt plus notamment sur notre site et effectivement ce sera probablement une option supplémentaire parce que tout le monde ne souhaitera peut-être pas y faire appel mais sur tout ce qui va être sur tout ce qui va être offre commerciale vous en saurez un peu plus dans les prochaines semaines alors pour Fanny pour les no-champs en réalité vu qu'il y a des relances qui sont envoyées ça les limite quand même pas mal le fait que le candidat ait un petit rappel disant qu'il a un entretien un peu comme quand on a le rendez-vous chez le docteur via Doctolib ça limitera je pense quand même l'absence qui peut y avoir à des entretiens moi j'ai même à peu près plus ce problème là aujourd'hui parce que en détournant l'usage de notre plateforme actuelle mes candidats reçoivent des SMS de relance pour les entretiens et donc ils ont tendance à venir quand ils sont un peu spammés par moi alors on va avancer un peu la présentation parce qu'on est un peu en retard en plus c'est moi et donc oui dans le process de recrutement en dehors de la présélection on évalue beaucoup d'autres choses pendant tout le process et il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui pour les évaluer alors moi les business case aujourd'hui je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante pour les digitaliser en dehors du fait d'avoir créé parce que chez nous c'est hyper important on fait des business case pour tous les postes pour qu'il y ait une vraie mise en situation de chaque candidat on les crée avec le manager la seule chose que je fais c'est que j'automatise l'envoi du business case pour que les candidats puissent le faire le week-end ou le soir quand ils le souhaitent les tests de langue typiquement nous on en propose et tout à l'heure je crois que c'est Julie qui disait qu'elle utilisait pour les VEU et qu'elle en était ravie on utilise EasySpeaking qui évalue 13 langues différentes chez nous alors moi j'utilise essentiellement l'anglais l'italien et l'espagnol et le français mais en tout cas aujourd'hui on peut évaluer 13 langues selon le norme CEFRN et la bonne nouvelle c'est qu'en plus pour le remboursement des formations en dehors de faire des cartographies de compétences et donc derrière on peut aussi mon rêve absolu serait aujourd'hui de pouvoir faire des tests de personnalité à tous nos salariés parce que je pense qu'il y a des cas non je plaisante de faire des tests de personnalité à tous nos salariés et derrière à tous nos candidats pour essayer de faire ressortir par exemple les traits de caractère qui font le succès de certaines personnes dans certaines équipes et d'essayer de les retrouver j'en suis pas encore là malheureusement mais je sais par exemple il y a des solutions comme Qubix ou SS First qui moi me donnent bien envie que j'ai pas mis à mon budget 2019 pour tout dire mais en tout cas que j'aimerais bien tester un jour ou aussi il y a des solutions de tests techniques que j'ai déjà utilisées dans le passé je suis désolé mais comme on est un peu hors délai je vais si vous voulez on pourra vous envoyer des noms d'entreprises que moi j'ai sourcées pour voir si j'avais envie de les mettre au budget de l'année prochaine si ça peut intéresser des gens je pourrais envoyer le nom des entreprises que j'ai essayé d'évaluer alors ce qui fait qu'en fait avec tous ces nouveaux outils de digitalisation du processus de recrutement ça donne une nouvelle dimension au parcours candidat qui avant était simplement sur un modèle donc de CV un entretien téléphonique traditionnel puis l'entretien en personne aujourd'hui comme on a de plus en plus tendance à vouloir évaluer les soft skills on va avoir le CV qui ressemble de plus en plus aujourd'hui à un profil LinkedIn finalement et c'est l'étude LinkedIn qui le dit donc il doit y avoir un certain biais mais ce n'est pas faux l'évaluation des compétences humaines l'entretien vidéo des mises en situation un peu groupées donc là on va vraiment aller chercher les soft skills du candidat et puis bien entendu l'entretien en personne parce que l'automatisation elle a pour vocation de libérer du temps justement pour revaloriser tous ces moments où l'humain va prendre le dessus qui vont être les entretiens en personne des mises en situation peut-être individuelles un peu plus longues et puis bien sûr tout ce qui va être les présentations auprès de l'équipe pour vérifier le fit et justement Amandine tu vas nous en dire un peu plus donc ta semaine s'envoie allégée de ton temps là c'est la version normale voilà alors donc oui là je vois que Julie m'a prévu beaucoup de créneaux pour aller boire des verres c'est très sympa de sa part mais je pense que ça va mal finir tout ça mais c'est vrai que alors c'est pas exactement ça aujourd'hui si je suis honnête parce que évidemment donc j'ai des créneaux que je garde l'après-midi pour regarder les entretiens vidéo puisque je ne suis pas obligée de les regarder le soir en attendant les candidats par contre je me garde en général un créneau du lundi soir pour les candidats techniques puisque pour ceux qui recrutent des développeurs je suis talentio et ailleurs et donc typiquement en contactant les gens le lundi il faut les appeler le lundi sinon on est déjà un peu mort mais ça me permet de rentrer à des horaires décembre le reste de la semaine et donc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même assez agréable en tout cas sur la partie entretien vidéo différé la partie multiposting que nous on ne propose pas je pense qu'il va falloir que je m'équipe j'ai sans doute un biais parce que j'ai passé une demi-journée très pénible hier mais en tout cas nos semaines peuvent changer pour concentrer du temps sur d'autres types de tâches et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qui ne peuvent pas être automatisées d'ailleurs Julie en parlait tout à l'heure toute la partie évaluation du fil parce qu'on regarde quand même un métier qui est orienté vers l'humain ça nous permet de nous concentrer sur le fait de voir si la personne correspond vraiment aux valeurs de l'entreprise si sa relation avec son manager et son équipe devrait bien se passer mais il y a aussi toute la partie commerciale qu'il y a dans notre rôle malgré tout parce qu'on peut entendre l'intérêt de rejoindre notre entreprise et le poste donc ça nous permet de nous concentrer à la fois sur ces activités de vente de l'intérêt de l'entreprise et d'ambassadeur de l'entreprise d'évaluation plus de qualité intra-personnelle avec nos salariés et puis de passer du temps à négocier alors le salaire davantage ça ne prend pas tant de temps que ça en réalité mais en dehors de ces tâches là moi le temps qui m'est libéré sur du recrutement pur je peux me concentrer sur la formation qui j'espère à une action de rétention sur nos salariés ou sur l'analyse de KPIs qui n'a pas été mon fort dans un passé plus loin de toi mais aujourd'hui je peux passer un peu plus de temps alors désolé je te laisse parler je suis dit je t'ai coupé 12 fois dans la présentation il n'y a pas de problème effectivement tu disais que c'est aussi pour pouvoir passer du temps à pouvoir trouver ce qui va répondre vraiment aux attentes des candidats on a effectué il y a quelques quelques mois de cela une enquête auprès de plus de 1000 candidats qui avaient passé des entretiens vidéo différés sur finalement quelles étaient leurs attentes réelles face à un processus de recrutement il est évident que le facteur numéro 1 déceptif pour un candidat c'est ne pas recevoir de feedback de la part de l'entreprise c'est le facteur numéro 1 de perte d'un candidat au sein du processus c'est de ne pas avoir de réponse alors bien sûr votre ATS peut vous y aider et puisqu'il permet d'envoyer des rejets de candidature assez spontanés maintenant il y a quelque chose qui est primordial c'est d'essayer et on le disait tout à l'heure avec Amandine d'essayer de mettre quand même un peu de personnalisation dans ces messages je crois que j'ai 7 messages négatifs type moi avec un ton qui a l'air d'être personnel alors grâce à l'ATS en réalité je ne le fais pas à la main mais j'ai créé des feedbacks négatifs par raison et je leur envoie cette version là ce qui fait que enfin j'allais dire ça donne l'illusion d'être personnalisé ça l'est en réalité mais évidemment je ne redige pas un mail pour chaque personne sinon ça serait un travail il y a plein temps au moins je pense autre élément déceptif c'est lorsque l'offre ne correspond pas avec le poste qui va être présenté en entretien beaucoup de candidats avouent qu'ils ont vu sur le papier l'offre parfaite et quand ils arrivent en entretien ils sont un peu déçus de ce qu'on leur présente et puis enfin bien sûr c'est de plus en plus important chez les candidats c'est l'ambiance les locaux alors beaucoup d'entreprises travaillent sur le bien-être dans les locaux et ils ont raison finalement parce que c'est quelque chose qui est très vite perçu par le candidat tout ce temps qui est gagné il peut être également utilisé dans l'élaboration de contenu qui soit un petit peu plus percutant donc ne serait-ce que dans une offre qui soit très précise et très descriptive l'idée c'est pas d'en faire des pavés sur votre entreprise mais plutôt sur quel va être le quotidien du salarié soyez également attentif à votre site internet et à votre site carrière où les candidats vont aller chercher la plupart de leurs informations et bien sûr tous les autres canals qui sont relatifs à votre entreprise pour diffuser de l'information et ça malheureusement une machine elle ne le fait pas encore pour vous donc il faut vraiment être très attentif à ce type de contenu et puis bien entendu pour pousser tous ces contenus là et puis pour faire travailler ce qu'on appelle l'employé-advocatie n'hésitez pas à faire de vos collaborateurs des ambassadeurs qui vont pouvoir aller porter les bons messages puisque 50% des candidats vont sur LinkedIn notamment pour préparer leur entretien ils vont aller voir les personnes qui travaillent dans cette entreprise et c'est les messages qu'elles véhiculent et enfin on parlait de CKPI qui va être la conclusion de ce webinaire et donc oui ce que j'introduisais tout à l'heure le fait de gagner du temps sur les entretiens téléphoniques ou d'autres tâches liées au recrutement pur ça me permet de prendre un peu de hauteur et de me poser des questions en écriant des données de l'ATS ce qui aujourd'hui honnêtement j'en trouve aucun qui me fournisse des KPIs qui me satisfassent pleinement donc j'ai tendance à faire des exports CSV et faire des Excel magnifiques pour recalculer tous mes KPIs l'année dernière avec Priscilla qui est aussi dans l'équipe marketing on avait fait un modèle qui permettait de calculer des KPIs automatiquement donc pareil si ça vous intéresse je pense que des personnes seront ravies de vous l'envoyer mais donc moi ça me permet de prendre le temps de les calculer mais surtout de les analyser de réfléchir à des plans d'action pour les améliorer typiquement si mon time to file est trop long pour certains postes c'est soit un profil hyper pénurique soit on s'est trompé dans ce recherché et on cherche quelque chose qui n'existe pas vraiment donc il faut se poser des questions et si mon time to hire est mauvais ça veut dire qu'il y a un problème soit dans mon process de recrutement soit avec un manager qui n'est pas enfin je peux me remettre en question aussi mais un problème avec un acteur de ce cycle de recrutement qui n'est pas assez à dispo pour faire avancer les candidats et donc ça c'est quelque chose que je prends plus le temps de suivre parce que je peux me libérer du temps grâce à des solutions qui nous ont automatisé enfin qui ont automatisé une partie de mon travail donc voilà je crois qu'on touche à la fin on touche à la fin donc comme je vous le disais tout à l'heure rapidement si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur le vote il y a un webinaire le 6 décembre prochain auquel vous pouvez vous inscrire sur la page de WebIkeo et je vous propose qu'on prenne quand même une ou deux minutes s'il y a quelques questions et bien sûr nous nous tenons tous à votre disposition pour répondre aux questions supplémentaires que vous auriez et auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre donc s'il y a des questions sur le chat surtout n'hésitez pas c'est le moment alors je vois que beaucoup de personnes sont intéressées par les KPI donc il n'y a aucun problème on vous enverra notre livre blanc qui est qui est donc à votre disposition ainsi que le modèle dont parlait Amandine un petit Excel qui calcule tout automatiquement on s'était fait plaisir et aussi celui des soft skills qui avait été évoqué tout à l'heure on pourra vous l'envoyer alors quelqu'un nous demande si le bot est applicable pour un cabinet de recrutement ça dépend du type de profil que vous recrutez à mon avis mais en soi le bot c'est avec une équipe justement de succès que vous paramétrez son discours donc il est adapté à tout type de secteur maintenant si vous êtes un cabinet de chasse qui cherche effectivement des profils hyper pénuriques et qu'il n'y a pas de candidats qui viennent sur son site web je dirais que l'intérêt est sans doute limité mais si vous avez des candidatures entrantes sur votre site web ça pourrait vous faire gagner du temps et vous permettre d'avoir un vivier qui est un peu mieux rangé bien sûr alors pour la réception des documents sachez que de toute façon ils sont tous disponibles en téléchargement sur notre site internet et nous on vous fera bien entendu un mail de suivi suite à ce webinaire avec les différents liens vers les contenus intéressants dont vous souhaitez avoir connaissance nous espérons que ce webinaire vous a plu que vous avez appris plein de choses sur l'automatisation et sur les solutions qui sont aujourd'hui à votre disposition pour gagner un peu de temps sur vos agendas qui sont bien chargés merci à tous pour votre participation et nous restons bien entendu à votre disposition par la suite si vous avez des questions nous avons plein d'équipes qui sont à votre disposition pour répondre à votre dans plusieurs langues si vous souhaitez vous parlez tous français donc vous appelez en France merci à tous et excellente journée bon appétit et bien sûr le webinaire est disponible en replay et la présentation vous sera envoyée vous avez vu en allemand ça ne sera pas possible en anglais peut-être mais pas en allemand bonne journée à tous au revoir au revoir non ? merci à tous